Ils ont entre 20 et 52 ans. Ils ont décidé de se réinventer en mettant la main à la pâte. Quand se retrouver dans le pétrin est synonyme d'opportunité. Voilà cette première promotion prévenue, il y aura du pain sur la planche. Nous sommes début mars et en ce jour de rentrée à l'école Thierry Marx, la question taraude tous les stagiaires, le costume sera-t-il trop grand pour moi ? Ça c'est votre tenue à bien entretenir au quotidien et pour que vous soyez prêts à travailler dans des bonnes conditions. Espoir et appréhension se mêlent aussi chez Florian, 22 ans. Marre d'enfourcher un scooter pour livrer des pizzas, le jeune homme se rêve boulanger. Il a été sélectionné pour intégrer cette formation aux côtés de 8 autres chômeurs ou salariés précaires. Tous ont été retenus sur leur projet et leur motivation. Quand on rentre dans une boulangerie, on sent l'odeur du pain. C'est vrai que ça nous met tout de suite dans l'ambiance. L'ambiance est sympa également. On arrive devant les vitrines. Moi j'arrive toujours avec les yeux grands ouverts parce que c'est vrai que c'est super joli à voir, super agréable et je crois que c'est pour ceci que j'ai voulu m'inscrire. Les élèves prennent encore le temps de poser pour la presse. Un dernier moment de répit avant de changer de vie et de rythme. 6 heures du matin, une semaine plus tard. Donc aujourd'hui, moi j'ai créé des binômes. Donc on a Siam et Simon qui ont déjà commencé ce matin puisqu'ils sont venus un petit peu plus tôt pour faire de la crème pâtissière. Donc là-dessus, ils auront aussi 2 kilos de croissants à faire. 50% de nature, 50% de chocolat. Les stagiaires ont pris leur marque. Et quelle marque ? Les proportions laissent rêveur le novice. Débutant, il l'était d'ailleurs il y a encore peu. Florian n'avait jamais confectionné une baguette de sa vie. Son attitude empruntée face à la pâte le trahit. Mais les formateurs veillent au grain. Laisse-toi faire. Prends tes mains comme ça, là. Non, non. Faut que tu la fasses glisser ta pâte. Voilà. Là t'es bien lisse. Si tu pars déjà sur un mauvais prépaçonnage, c'est quasiment certain que tu vas avoir une tradie irrégulière. T'as vu ? Des petits à coups. C'est un peu technique mais voilà comme il dit, c'est le coup de main à attraper et puis après ça va tout seul. Regarde-moi. Tu viens, tu écartes un peu, tu tournes, voilà. T'appuies sur les bords, là, regarde. Tu vois, t'écrases pas ton feuilletage comme ça. Je vous laisse finir ça. Pain de toutes sortes viennoiseries, pâte à choux sablés, quiches et fougasses. Les stagiaires répètent inlassablement les gestes du boulanger. C'est la recette des écoles de Thierry Marx. On se concentre sur les bases du métier qu'on pratique chaque jour, comme un musicien fait ses gammes. Quand j'ai dit 2 kilos de farine, il faut tout multiplier par 2 derrière la recette. C'est logique. 8 semaines à l'école et 3 semaines en entreprise pour apprendre le métier, la cadence est forcément soutenue. Au point parfois de se mettre à cafouiller en calcul mental. J'ai fait tous les ingrédients, j'ai tout doublé, sauf les yeux. C'est bon que vous avez réussi à rattraper. On l'a rattrapé, oui. C'est vraiment une formation concise et rapide. On a beaucoup de pratiques et peu de cours théoriques. C'est vraiment directement plongé dans le métier, ce qui est vraiment intéressant. Et là, on a un produit de qualité. C'est tout à fait vendable dans ta boulangerie. Tu peux en être fier, vas-y, c'est bien. Au bout de 6 heures de travail, voilà la fournée du jour. Avec elle, une moisson de conseils, d'encouragement, mais aussi quelques bémols. Qu'est-ce qui ne va pas pour l'instant dans la réalisation de ce que vous avez fait aujourd'hui ? Vous avez du mal à faire une taille identique. Un client qui vient dans un rayon, s'il voit des baguettes qui font ça de haut et puis d'autres qui font ça de haut, il n'a pas trop aimé. Et puis ce n'est pas très vendeur, honnêtement. Donc là, on a une belle mise satinée, vous voyez ? Ça, c'est synonyme de qualité. Simplement, l'objectif, c'est de faire la même chose, sans nous, en fait. Bravo ! Merci. On continue ? Non, ça ne pleut pas !